Le président national du mouvement Femmes et Jeunes pour le Développement, dont le slogan est Djokeng Alpha. D'accord, le président de la République est annoncé au FUTA. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain pour préparer cette réception ? Au fait, aujourd'hui, depuis l'annonce de l'arrivée du président de la République sur le terrain, Djokeng Alpha alimange des autres structures, genre le comité d'appui, à l'organisation des élections communales, nous sommes en étroite collaboration, nous travaillons sur le terrain pour organiser l'arrivée du président de la République. Mais bien avant l'organisation et l'annonce de l'arrivée du président de la République, le mouvement Femmes et Jeunes pour le Développement, Djokeng Alpha, est déjà sur le terrain. Nous travaillons en étroite collaboration avec la population. pour certaines choses, pour le Développement de nos localités. Donc l'annonce de l'arrivée du président de la République a été salidaire, parce que c'était l'autre soin le plus ardent, qu'il vienne sur le terrain, pour aller réinviter et vivre la population de FUTA. Depuis qu'il a quitté la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qu'il devrait venir voir et revenir à nouveau pour écouter la population et voir à nouveau les promesses qu'il avait tenues avant son départ, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Donc Djokeng Alpha, c'est un mouvement de soutien qui soutient les actions du professeur Alpha Condé. Et c'est un mouvement de soutien qui soutient les actions par conviction. Depuis la Nissan jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été sur le terrain et on ouvre dans le bon sens pour le Développement de notre localité et de la Guinée tout entière. D'accord, aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui est né, qui s'appelle, je crois, FUTA FIFO, FUFUTA, piloté par le ministre Pantamaïso. Beaucoup de langues disent que votre mouvement est absorbé par le mouvement de M. So, qui vient de naître. Merci de me poser cette question. Ce qui est regrettable, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à le dire. Ça se dit partout. Et ce qui est aussi davantage regrettable, c'est que c'est ces mêmes personnes, à l'occurrence le ministre Pantama et sa structure qui fondent porte à porte pour dire qu'il y a toutes les structures de FUTA aujourd'hui qui se sont réunies pour créer FUTA FIFO, chose qui est hachifo. Car ni le mouvement de KEN Alpha, à ma connaissance, ni une autre structure aujourd'hui n'a réunies la structure de FUTA FIFO. Et je suis, on n'est pas aussi surpris, mais nous regrettons que ce soit le ministre Pantama qui nous appelait nuit et jour, tous les jours, nous demandant de rejoindre les structures du parti, d'arrêter de parler de mouvement de KEN Alpha et puis aujourd'hui qui vient créer un autre mouvement de soutien pour soutenir les actions du posteur Alpha Condé. C'est une bonne chose, car l'arrivée des structures de mouvements de soutien sur TOFUTA nous dit que Yoken Alpha a fait du bon boulot sur le terrain, car grâce à Yoken Alpha aujourd'hui, tout le monde peut venir parler du posteur Alpha Condé, tout le monde peut le soutenir sur le terrain sans problème. Le ministre Pantama, il a fait une très bonne chose parce que c'est un homme politique, il est dans la structure du parti, mais qu'il aujourd'hui encore parle d'un autre mouvement de soutien, ça franchement, on ne comprend pas. Mais ce qui est regrettable, c'est que c'est d'aller passer de porte à porte, comme je vous ai dit, pour dire que Yoken Alpha s'est fondu dans le mouvement FUTAFU. Je ne comprends pas comment un bébé qui vient de naître peut dire à son grand frère, qui est né il y a plus d'une dizaine d'années, « Appelle-moi grand frère ou bien grande soeur. » Est-ce que vous avez fait savoir ça à M. Pantama, ou est-ce que vous avez eu des échanges autour de ça ? On n'a pas eu de directs échanges avec le ministre Pantama, mais on a eu l'occasion d'avoir d'autres échanges à travers d'autres personnes qui sont dans la structure aujourd'hui. Jusque-là, on entend parler, comme vous d'ailleurs, vous entendez parler de ce mouvement FUTAFU. On les encourage, c'est une bonne chose de venir sur le terrain, mais je vous dis encore, on n'est ni de près ni de loin avec cette structure. Et on est toujours sur le terrain, on travaille au nom de Yoken Alpha, on est toujours Yoken Alpha et on restera Yoken Alpha. Vous savez pour quelles raisons M. le ministre Pantama est en train de faire de telles choses, de tels agissements ? Ça, je ne saurais vous le dire, mais il faut le dire que le ministre Pantama, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu que cette structure Yoken Alpha continue à être au FUTAFU. car il y a plusieurs activités qu'on planifiait bien avant la réélection du posteur Alpha Condé, dont il s'opposait à partir de la présidence, on avait 20 choses, mais il ne nous a jamais empêché de faire une activité, parce que comme je vous ai dit, on soutient le président par conviction, et quand on est sur le terrain, on planifie une activité. Personne, ni Paul, ni Pierre, peut, comment dirais-je, nous empêcher à faire notre activité sur le terrain. Mais le ministre Pantama, c'est quelqu'un qui s'est toujours opposé à ce mouvement, car la première fois qu'il a été sur le terrain au FUTAFU, la première activité, c'était une activité réussie, où lui-même officiellement, il a demandé à ceux qui rejoignent la structure, on lui a dit que la décision ne venait pas de Paul ni de Pierre, il fallait qu'on se retrouve entre nous et nous faire une demande officielle écrite qui devrait adresser à la présidente et à toute la structure, et on allait examiner sa demande. Donc ça, je crois que ça, il n'a pas apprécié. Pour lui, en tant que ministre, c'était facile de venir réjoindre la structure et s'auto-proclamer membre de ce mouvement. Donc, je ne sais pas quelle daille il a contre ce mouvement. Nous, on n'a pas de dents contre qui que ce soit, car c'est ça qui fait notre force. Si Joaquin Alpha continue à exister sur le terrain, à œuvrer dans le sens du développement de la population, c'est parce qu'une fois encore, on n'est là pas de complexion. Vous soutenez le président Alpha Condé, comme vous l'avez dit. On soutient le professeur Alpha Condé, on soutient les actions du professeur Alpha Condé, parce qu'avant déjà la naissance de ce mouvement, comme je vous ai dit, on s'est retrouvés pour voir qu'est-ce qu'il faut pour développer le FUTAFU. Et à l'issue de ça, on s'est dit, il faut faire de la politique, il faut aller tendre la main, faire une main tendue auprès du gouvernement, à l'occurrence le professeur Alpha Condé, parce que dans sa politique, on s'est retrouvés dedans, on dit qu'il y avait la politique du développement, et nous, on avait pour vocation le développement de nos localités. Donc c'est dans ce sens qu'on a soutenu, et on le soutient, toujours soutient ses actions. Et il a pris pas mal de promesses pour le développement, je crois qu'il y a certaines même qui sont en train de voir le jour. Et comme vous le savez, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en un an. On pense que d'ici la fin de son second mandat, il y a une possibilité de au moins tenir les 60% de sa promesse qu'il avait tué quand il était venu au FUTAFU.